Vous accordez la même vigilance à la protection de l'environnement ? Envolez-vous sur nos ondes avec Écolibri. Chers amis, bonjour. Écolibri, aujourd'hui, donne la parole aux arbres. Le langage des fleurs appartient depuis bien longtemps au domaine de l'expression des sentiments et des émotions humaines. La rose, le muguet, la marguerite, le camélia sont souvent cités. Moins connus, le langage des arbres est aujourd'hui le sujet de cette chronique. Sans cri, sans éclat de voix, les arbres savent communiquer entre eux. Ils diffusent et partagent l'information d'un danger. La production de substances toxiques et d'odeurs sont leurs moyens de protection et de communication. Dans la savane, certaines antilopes broutent les feuilles d'une variété d'acacia dont elles sont friandes. Victime de cette agression, la réaction de l'arbre s'effectue en deux temps. Pour se protéger, il augmente rapidement dans ses feuilles la production de substances toxiques des tanins. Et pour avertir les arbres voisins de la menace, ils diffusent une odeur d'alerte. Message reçu ! Les acacias les plus proches déclenchent à leur tour la sécrétion accélérée de toxiques qui éloignent les brouteurs. Ainsi, informés, tous les arbres situés dans un rayon de 3 mètres environ augmentent leur production de tanins. Ces phénomènes, scientifiquement observés et analysés, confirment l'usage de moyens de communication entre les acacias. Les antilopes n'ont plus que le choix de se déplacer d'une centaine de mètres vers d'autres acacias encore non prévenus. La production de substances dissuasives est très lente chez les arbres, un centimètre par minute. L'animal peut consommer quelques feuilles avant l'augmentation du tanin qui interrompt son repas. Ce processus de défense chez l'arbre et de broutage limité pour l'animal assure ainsi un équilibre entre le milieu végétal et le milieu animal. La savane n'a pas l'exclusivité de la communication entre arbres et végétaux. Nos chênes, les hêtres, les sapins et de nombreuses plantes de nos régions réagissent et communiquent pour repousser les intrus et signaler cette présence autour d'eux. Notre prochain rendez-vous sera l'occasion de vous en dire plus. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada